Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur la méthode présentée dans les vidéos précédentes pour exprimer un vecteur dans un repère. On a vu qu'un vecteur A pouvait par exemple être décomposé de cette manière avec le vecteur i qui est le vecteur unitaire de l'axe x et le vecteur j qui est le vecteur unitaire de l'axe y. Donc en fait 3 et 2 sont les coordonnées cartésiennes du vecteur A dans le repère O, I, J. On peut donc aussi noter ce vecteur de cette manière en mettant au-dessus la composante horizontale, donc l'abscisse et en dessous la composante verticale, donc l'ordonnée et tout ça entre crochets. C'est une autre notation possible pour un vecteur exprimé dans un repère. On va utiliser cette notation entre crochets pour résoudre un problème de lancée de projectiles et tu vas voir que cela simplifie grandement l'écriture et la résolution. Alors j'ai une balle qui est placée à 1,25 m de haut. Donc ici on a 1,25. Et je frappe dedans avec une vitesse de 30 m par seconde selon un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Alors mon but est de faire passer la balle au-dessus d'une barrière placée ici. Et en fait cette barrière, elle est à 100 m de la position initiale de la balle et elle fait 2 m de haut. Donc nous ce qu'on veut c'est que la balle, elle suive une trajectoire comme ceci et qu'elle passe au-dessus de la clôture. Alors en fait j'ai déjà résolu ce problème et il s'avère que la balle ne passe pas. Alors je me suis demandé si avec un petit coup de pouce de la météo, elle irait plus haut. Donc on imagine qu'au début, au moment où je tape dans la balle, une rafale de vent de 10 m par seconde, donc cette rafale est horizontale, et bien cette rafale souffle au même moment où je tape dans la balle. Et elle souffle vers la barrière. Alors on ne va pas trop se compliquer la vie ici et commencer à chercher, je ne sais, par exemple l'accélération donnée à la balle par le vent ou encore la résistance de l'air. Non, on va considérer en fait que cette rafale, elle va simplement ajouter 10 m par seconde à la composante horizontale initiale de ma vitesse. Et donc je vais résoudre une nouvelle fois ce problème, parce qu'en fait je l'avais résolu précédemment de mon côté, mais on va ajouter 10 à la composante horizontale de la vitesse initiale et on va utiliser la notation qu'on avait précédemment, donc la notation entre crochets, pour que tu puisses bien visualiser son utilité. Donc on dit que la balle ici est un point m et que le vecteur om est le vecteur position de la balle. En fait on va le noter petit r. Tu verras que tu vois souvent dans les manuels notés comme ceci, petit r. Et bien ce vecteur position petit r, il a pour coordonnées x et y. Donc on retrouve bien ici la notation qu'on a vue précédemment. Et ces coordonnées en fait, elles varient en fonction du temps. Donc c'est x de t et y de t. Et donc on pourrait en réalité écrire aussi r de t. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter cet exercice en partant de l'expression du vecteur position en fonction du temps dans le cas d'un mouvement uniformément accéléré, donc lorsque l'accélération est constante. Car en effet on est ici dans un tir de projectile et donc le projectile, la balle, n'est soumise qu'à la pesanteur exercée par la Terre car, comme souvent, on néglige la résistance de l'air. Le vecteur position, lorsque l'accélération est constante, il est égal au vecteur position initial plus le vecteur vitesse initial multiplié par le temps plus 1,5 de l'accélération, donc du vecteur accélération multiplié par le temps au carré. Alors ri, vi et a sont aussi des vecteurs et on va exprimer leurs coordonnées dans ce repère. Donc ri, c'est le vecteur position initial. C'est la position de la balle ici au début, donc son abscisse c'est 0 et son ordonnée c'est 1,25. Vi, le vecteur vitesse initial, donc c'est le vecteur qu'on a dessiné ici en rouge. Donc en fait 30 mètres par seconde, c'est la norme du vecteur Vi. Eh bien on sait calculer ces coordonnées, on a déjà vu ça plusieurs fois. Si on voit ici la composante horizontale, donc ici on a un triangle rectangle, eh bien on va avoir l'hypoténuse 30 fois le cosinus de l'angle, donc cosinus de 30 degrés. Mais attention, parce qu'on a dit qu'il y avait une rafale de 10 mètres par seconde, une rafale horizontale au début, donc ces 10 mètres par seconde viennent s'ajouter à la composante horizontale du vecteur vitesse initial. Donc ici on ajoute 10. Et la composante verticale du vecteur vitesse, eh bien elle est ici, et donc là on utilise de nouveau la trigonométrie, on a vu ça déjà plusieurs fois, donc ça fait 30 fois sinus de 30 degrés. Et là on n'ajoute rien, parce que la rafale est uniquement horizontale. Donc ça ce sont les coordonnées du vecteur vitesse initial. Et puis le vecteur accélération, on l'a dit juste avant, l'accélération qui s'exerce, c'est la pesanteur, qui est donc verticale, dirigée vers le bas, donc c'est égal en fait à g, le vecteur pesanteur, eh bien c'est coordonné. Horizontalement, donc l'abscisse, on a 0, et verticalement, le vecteur est dirigé vers le bas, donc on a moins g, mais en fait c'est moins, alors normalement c'est 9,8 mètres par seconde carré, mais on va mettre moins 10, pour simplifier un petit peu les calculs ensuite. Voilà. Donc on a les coordonnées de ces trois vecteurs. Eh bien on peut écrire les coordonnées du vecteur R de T, car on va simplement faire la somme algébrique des abscisses, et la somme algébrique des ordonnées. Eh bien écrivons cela ici, donc R, le vecteur position R, en fonction du temps, a pour coordonnées, on va détailler, on a 0 et 1,25 pour Ri, plus Vi, donc alors on va simplifier un petit peu ici, cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2, et sinus de 30 degrés, c'est 1 demi. Alors on a donc pour Vi, on a 15 racine de 3 plus 10, et son ordonnée est donc 15. On multiplie par T, le temps, et puis on ajoute, donc on a 1 demi de l'accélération, donc 0, moins 10, qu'on multiplie par T au carré. Et donc comme je disais, maintenant on va faire la somme algébrique des abscisses, on multiplie aussi par l'escalaire à chaque fois. Donc on a, ici on regroupe tout, on a 0, plus donc 15 racine de 3, plus 10, le tout multiplié par T, plus 0. Donc on n'a rien d'autre en abscisses. En ordonnée, on a 1,25, plus 15 fois T, plus 1 demi fois moins 10, ça nous fait moins 5 fois T au carré. Et donc voilà, on a l'expression du vecteur position, en fonction du temps. On a ses coordonnées, et donc ça c'est X de T, et ça c'est Y de T. Et bien maintenant, on peut résoudre notre problème. Donc on veut savoir si la balle arrive à passer au-dessus de la barrière. Alors on va d'abord déterminer à quel instant T, la balle arrive ici, en fait, passe les 100 mètres horizontalement. Donc on veut savoir, je vais noter en fond ce qu'on cherche, on veut savoir, donc pour quel T, X est égal à 100 mètres. Et bien pour ça, on va prendre ici l'expression de X de T. Donc X de T, c'est 15 racines de 3 plus 10 fois T, et on veut que X soit égal à 100 mètres. On s'intéresse à cet endroit-là. Et bien ça, si on le résout, ça va nous donner T égale à 100 sur 15 racines de 3 plus 10. Et bien si on fait le calcul ici, ça c'est la valeur exacte, on pourrait simplifier, mais on va faire le calcul de la valeur approchée. Donc T est environ égal à 2,78 secondes. Maintenant qu'on sait à quel moment la balle passe à ce niveau-là, on veut savoir si elle passe en dessous des 2 mètres de la barrière ou si elle passe au-dessus. Donc on va calculer Y pour T égale 2,78. Donc ce qu'on cherche, c'est Y de 2,78 secondes. Et bien ça, c'est ce qu'on a ici. On a ici l'expression de Y en fonction du temps. Donc ça fait 1,25 plus 15 fois 2,78. Moins 5 fois 2,78 au carré. Je te laisse faire le calcul de ton côté, mais je peux te dire qu'on trouve comme valeur approchée 4,31 mètres. Donc ça veut dire que la balle, lorsqu'elle aura parcouru 100 mètres horizontalement, elle sera à 4,31 mètres de hauteur. Donc quelque part ici. Ça veut donc dire qu'elle est montée jusque-là. Peut-être qu'elle continue même de monter encore, je ne sais pas. Et puis elle va redescendre plus loin. Mais en tout cas, on a réussi notre coup. On a réussi à faire passer la balle de l'autre côté de la barrière. Et on peut remercier la météo pour ça. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada